J'aime bien jouer dans le sable, c'est tout doux. Quand on creuse un peu, il y a de l'eau qui vient. Il y a un gros poisson qui saute là-bas dans la mer. Eh oh ! Salut ! Viens me voir ! Je prends mon masque et j'arrive. Bonjour petit garçon, ce suis le dauphin. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Raphaël. Accroche-toi au ménageoire, nous allons découvrir ensemble le milieu sous-marin. Dans la mer, il y a toutes sortes d'animaux à observer. Des gros et des petits poissons, des algues qui sont comme la forêt de la mer, du corail, des rochers... Quelle animation, ça bouge dans tous les sens ! Comment se déplacent les animaux dans la mer ? Tu sais bien que moi je nage, mais d'autres animaux peuvent se déplacer autrement dans l'eau. Viens, nous allons les voir. Voici le crabe, tu le connais. Tu en as déjà vu sur la plage avec sa carapace ronde. Il se déplace en marchant. Regarde, il a plein de pattes. C'est pour aller plus vite ? C'est surtout pour s'accrocher là où il passe. En dessous de lui se trouve le homard. Tous les deux sont très bons à manger. Oh c'est drôle, le crabe marche de travers. On dirait qu'il a des pattes trop lourdes et qu'il n'arrive pas à les lever. Mais pas tes doigts, il va te pincer. On dirait qu'il me regarde avec ses yeux comme des billes. Regarde un peu plus bas, tu verras une animaux qui, elle, est fixée sur le rocher. Elle rentre pour se déplacer. Comme les coquillages qui ressemblent à des chapeaux chinois ? C'est tout à fait juste. Tu sais, les poissons nagent à l'aide de leurs nageoires qu'ils ont sur les côtés du corps. Celui-là en a beaucoup. Il doit aller très vite quand il fait la course avec ses copains. Ce poisson s'appelle le thon. Tu en as certainement déjà mangé. Regarde la coque, c'est drôle. Elle rentre dans le sable avec son espèce de langue. On appelle ça un pied. Et en effet, elle s'en sert pour se déplacer. Je te présente l'arrêt qui, elle, a des nageoires que l'on appelle des ailes, comme les oiseaux. Oh c'est vrai, on dirait qu'elle vole. C'est vraiment un drôle d'oiseau. Et sur les algues, est accrochée à l'hippocampe, qui peut soit nager debout, soit se laisser porter par les ailes. Et voici la pieuvre qui se propulse, elle. Elle prend de l'eau et la rejette avec force pour pouvoir se déplacer. Elle est rapide. Oui, mais elle peut aussi s'accrocher aux rochers. Je l'ai vu dans un film. Oui, elle se sert alors de ses ventouses qui sont tout le long de ses pattes. Tiens, je reconnais l'étoile de mer. Elle s'agrippe sur les rochers, car comme la pieuvre, elle a aussi des ventouses. Mais chez elle, elles sont sous les bras. Elle aime aussi se laisser entraîner par le courant. Elle est vraiment très belle, toute rouge. Et à côté, comment s'appellent ces boules avec les piquants ? Ça, c'est des oursins. Ils se déplacent à l'aide de leurs piquants. Regarde, les crevettes sont comme toi. Elles nagent ou se propulsent avec leurs queues. Dis donc, les poissons ont-ils une famille ? Tous les animaux de la mer ne vivent pas avec leur papa, leur maman et leurs frères et sœurs. Nous, les dauphins, aimons bien vivre en groupe, mais nous aimons aussi vivre seuls. Je te présente le cachalot papa, maman et leurs petits. Certaines espèces gardent longtemps près de leur bébé, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour se débrouiller tout seul. Je ne sais pas comment je ferais si je n'avais pas mes parents. Certains poissons ne vivent pas avec d'autres. Regarde, celui-ci, il est solitaire. C'est peut-être parce qu'il a mauvais caractère et qu'il ne veut pas que les autres l'embêtent. Pour d'autres espèces, c'est tout le contraire. Ils vivent tous ensemble. On appelle cela un banc de poissons. Regarde, ils font tous la même chose. Quand un tourne d'un côté, les autres l'imitent. Mais qui est le chef ? Tu sais, toi, le dauphin ? Non, je ne sais pas. Je ne fais pas partie de ce banc de sardines. Il y a un poisson qui n'a pas obéi au chef du banc. Le vois-tu ? Quand ils sont tous ensemble, les poissons sont faciles à attraper par les requins. Et le poisson, au-dessous des requins, il a un drôle de museau. C'est un requin-marteau. Mais il n'y a pas que les requins qui mangent des poissons. Souvent, les gros mangent les petits. Les pêcheurs, avec leur filet, attrapent aussi beaucoup de poissons pour que tu puisses en manger. Les poissons ont-ils des maisons dans la mer ? Pas de maisons comme les hommes. Mais ils ont des façons de se protéger de ceux qui veulent les manger ou des animaux qui leur font peur. Bernard l'ermite vit dans un coquillage, comme un escargot. C'est bien car quand il a peur des gros poissons, il peut se cacher. Ça te plairait de vivre dans un coquillage ? Il n'y a pas beaucoup de place. C'est difficile de courir avec sa maison sur le dos. Les trous dans les rochers sont des abris naturels. Mais il faut se méfier, car on ne sait pas toujours qui se cache à l'intérieur. Et on peut avoir des surprises. Bonjour Madame Lamurenne. Elle n'a pas l'air très très commode. Attention, regarde sur quoi tu es assis. C'est tout doux. C'est une éponge. Tu te sers pour laver la vaisselle. On continue la promenade ? Je te propose d'aller voir une épave. C'est un bateau qui a coulé. Un bateau de pirates ? Il est tout cassé le bateau. Il s'est écrasé en touchant le fond de la mer. Tu crois qu'il y a encore des pirates ? Non, ils sont partis. Mais il y a sûrement des choses qui vont t'intéresser. C'est rigolo, les poissons viennent se promener à l'intérieur. Oui, et il y a aussi beaucoup de coquillages qui se sont incrustés sur la coque. Tu es sûr qu'il n'y a plus de pirates ? Mais non, t'inquiète pas. Ils préfèrent être sur les bateaux qu'au fond de la mer. Entre-moi alors. Ouais, super. Il y a un coffre. C'est peut-être un trésor ? Tu n'as plus peur ? Oh non, je suis impatient de l'ouvrir. Je pense à un objet qui n'a rien à voir avec les pirates. Le vois-tu ? Oh, mais quel drôle de poisson ! Ce n'est pas un poisson, c'est une tortue. Je m'étais endormie. Toi aussi, tu as ta maison dans ton dos ? Mais tu n'as pas de nageoire, comment fais-tu pour nager ? Je me sers de mes pattes et j'ai de la force. J'avance assez vite. Il faut faire attention aux animaux, car ils peuvent avoir peur de toi. Tu n'es pas un monstre pourtant. Non, mais tu n'es pas comme eux. Sais-tu comment font les poissons pour se défendre des poissons qui les effraient ? Eh bien, la pieuvre, par exemple, crache de l'angle pour aveugler le poisson qui l'embête ou qui veut le manger. Ensuite, elle se propulse pour se sauver. Il y a un poisson qui se gonfle comme un ballon pour paraître plus gros que le méchant. Ça doit être trop drôle. Le poisson, lui, ne rigole pas. Il a peur. Maintenant, je dois remonter à la surface pour aller pondre mes oeufs. Moi aussi, car maman va s'inquiéter. Au revoir, mon ami le dauphin. A la prochaine fois, reviens me chercher pour me faire découvrir encore la mer. Je te remercie pour la promenade. Quelle superbe journée. C'est plus dur de marcher sur le sable que de nager. Au revoir, Raphaël. Je vais cacher mes oeufs dans le sable. Merci, ma copine la tortue. Et au revoir. L'hiver approchait ta grand-pa. Et Benoix, le petit écureuille roux, remplissait son dernier sac de provisions avant les premiers froids. Hop, hop, et hop, 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 et voilà. Il avait travaillé pendant des jours pour remplir son garde-manger de noisettes, de pommes de pain et d'écorce. Aussi, quelle fut sa stupeur de découvrir, en rentrant chez lui, que toutes ses provisions avaient disparu. En un clin d'œil, Benoix dévala le vieux chien jusqu'à la moite de terre d'Yvette, la petite taupe. C'est toi qui as volé mes provisions pour l'hiver ? Bien sûr que non. Les taupe ne mangent pas de noisettes. T'as pas décidé ? Benoix se mit en route jusqu'au terrier d'Ambroise, le lapin blanc. Dis donc, Ambroise, tu ne m'aurais pas volé mes noisettes, par hasard ? Bien sûr que non. Les lapins ne montent pas aux arbres. Je suis sûr que c'est Bernard, le chat de Gouttière. Il grimpe aux arbres, lui. Sans plus attendre, Benoix courut jusqu'au pied de l'arbre de Bernard. Pourquoi as-tu volé mes provisions pour l'hiver ? Des provisions ? C'est bon pour les souris, ça. Les souris, c'est bon pour moi. Le reste ne m'intéresse pas. Je connais pourtant Denise, la souris grise. Elle habite à deux pas d'ici. Elle mange la même chose que toi. Denise, c'est toi qui as volé mes provisions ? Non, non, non. Je suis trop occupé à agrandir l'entrée de ma maison. Va plutôt voir Marius, l'ours brun. Ce glouton mange tout ce qu'il trouve. Comme tous les jours, Marius faisait une sieste contre un arbre, après un bon repas. Je suis sûr que c'est toi qui as mangé mes provisions ! Mais non ! Ce n'est pas moi. J'ai dormi toute la journée. Faute Mox le castor, depuis ce motin, ce fainéant ronfle pendant que moi je travaille. Et toi, qu'as-tu fait de ta journée alors ? Je bâti une maison toute neuve, pour moi et pour une petite famille. Déçu, Benoix prit le chemin du retour. Je ne retrouverai jamais le coupable. Si tu réfléchis bien... Tiens, un hibou là-haut. Tu peux le trouver. Car le filou est parmi les six animaux que tu as interrogés. Les enfants, aidez Benoix a retrouvé le voleur de noisettes. Vous avez trouvé ? C'est Denise, la souris. Elle avait tellement mangé de noisettes qu'elle ne rentrait plus dans son terrier. Benoix lui proposera un peu d'exercice pour l'aider à maigrir. Efficace, non ? Efficace, non ? C'est Denise, la souris. La voilà enfin. Ces cartes sont vraiment mal faites. Je vous m'aurai fallu trois jours pour trouver cette île. Je suis le premier à venir prendre des photos ici. Mais je vais d'abord aller prendre un bain. Nom d'un crocodile, sortons de l'eau. Je ne connaissais pas cette baleine. Oh, tiens ! Une girafe. Je veux dire, une autruche. En tout cas, pas facile à cadrer cet animal. Je crois que je vais faire de superbes photos ici. Comme ce lion, par exemple. J'aurais peut-être dû prendre mon fusil. On ne sait jamais. Ce serpent est trop long. Je n'arrive pas à l'avoir entier, mais... Mon appareil ! Nom d'un alligator. Qu'est-ce qu'il m'arrive ? Sorsons d'ici. Ces oiseaux ne m'inspirent pas confiance. Des papillons. Et moi qui adore chasser les papillons. Regarde-moi celui-ci. Nom du pieuvre, qu'est-ce que c'est ? Moi, je rentre au plan. Eh bien, il ne manquait plus que ça. Ce singe me donne envie de grimper, moi aussi. J'ai aperçu un drôle d'animal. Et je crois qu'il m'a vu aussi. Vas-tu me lâcher, nom d'un caïman ? Me voilà dans Baudra. Que viens-tu faire ici, celui-là ? Nom d'une poule ! Profitons-en pour filer. Merci de ton aide. Sans toi, cette bestiole faisait de moi son repas. Décidément, chaque réveil me réserve des surprises. Ces traces sont énormes. J'aurais mieux de ne pas traîner ici. Incroyable, ce rocher a une forme humaine. Nom d'un hippopotame. Le mieux à faire, c'est de courir. Mon fusil ! Fouez mon fusil ! Le lion m'a sauvé. J'espère qu'il s'est sauvé, lui aussi. J'espère qu'il s'est sauvé, lui aussi. J'espère qu'il s'est sauvé. J'espère que j'ai le plus vieux. J'espère qu'il s'est sauvé. J'espère qu'il s'entraie.